je sais pas si tu as remarqué mais nos relations sont cousues d'émotions il ya des hauts et des bas des disputes des rivalités et ça ça ne date pas d'aujourd'hui toujours et là on est en train de se poser une question aujourd'hui pour savoir est-ce que on peut vivre nous les humains dans les relations vivre en paix les uns avec les autres sans que la dualité puisse entrer en contre qu'on puisse être en accord les uns avec les autres sans se disputer pour un oui pour un non sans avoir des chamailleries parce que tout ça est dû à la division que nous avons produite on est divisé les uns des autres chacun regarde midi à sa porte chacun à sa conclusion et tout le monde veut avoir raison automatiquement il y a de la rivalité parce que l'esprit est divisé et qu'est ce qui divise l'esprit ce sont nos pensées c'est tout le passé que nous avons récupéré on a mémorisé ce passé sont nos expériences et nos expériences nous dictent comment serait l'idéal donc on ramène l'expérience dans le présent et ce ça devient nos références nous les exécutons comme des références donc on répète ce que le passé nous dicte pour pouvoir agir mais cela est une conclusion de ce que la vie était ce n'est pas la vie on est en train de se poser la question s'il est possible de vivre en paix de cette manière c'est impossible parce que chacun regardera midi à sa porte chacun sera intéressé par ce qu'il peut gagner ce qu'il peut acquérir ce qu'il peut être à son goût parce que toutes ces conclusions que j'ai acquis elles sont importantes pour moi parce que c'est comme ça que je vois les choses et si tu l'autre ne fait pas les choses comme j'attends alors il y a raillerie il y a dispute parce que l'acceptation n'y est pas on ne peut pas accepter que l'autre soit différent des points de vue que j'ai énoncé donc le monde est en désaccord parce que l'esprit est divisé les uns des autres tout le monde regarde midi à sa porte c'est ça qu'on appelle l'individualisme on veut se faire valoir dans sa bulle avec tout ce qu'on a appris et on veut se faire valoir on est quelqu'un là quelqu'un qui a acquis des conclusions pense savoir et pense pouvoir dire aux autres comment les choses devraient être mais tout le monde fait comme ça tout le monde pense savoir qu'est ce qui devrait y avoir et donc il y a rivalité nous vivons dans un monde de rivalité où tout le monde te dira qu'il a raison et en fait quand tu penses avoir raison alors tu vas influencer l'autre à épouser ton idéal c'est ton tes conclusions tout ce que tu as mis en place tout ce qui te donne une zone de confort tu vas influencer l'autre à épouser cela et l'autre va l'épouser et ça va former ma famille mes enfants mais mes affaires mon groupe et ça peut aller même plus loin ça ma ville mon pays donc on on est relié à tout ce qui peut me ressembler la culture qui qui m'environne elle m'influence aussi donc tout ça ça nous rend différents les uns des autres et chacun regarde sa vie à son goût comme il l'entend comme il a été formaté parce que justement cet environnement deux formats pour te dicter comment tu devrais être c'est un programme qui t'emmène à faire des choses qui va perpétuer le statu quo toute ton existence se répétera toujours de la même manière et quand tu es comme ça alors tu es sur un rail tu es toujours occupé avec ce que tu connais tu es toujours occupé avec ce que le passé te propose parce que tes références elles viennent du passé elles ne viennent pas comme ça c'est des choses que tu as appris que tu réitères et que tu proposes que tu exprimes et quand tu exprimes cela alors vient le goût de ton mental c'est le personnage donc qui est là qui parle avec conviction que lui il voit les choses comme ça et il impose il contrôle il veut que le monde soit à son goût et quand il y a ça il y a la division et toute cette structure qui vient te dire comment les choses devraient être c'est ton être cette structure ce passé qui vient dans le présent et s'impose pour faire continuer le passé il s'impose s'impose là dans le présent parce qu'il faut que ça continue parce que cette structure que tu appelles moi lui il ne veut pas que rien d'autre existe à part ça à part le passé à part tout ce qu'il connaît il ne comprend pas autre chose que ce qu'il a pris du passé tout ce qui se réitère c'est sa vie et sa vie c'est comme ça c'est ses conclusions ses avis sa croyance ses envies ses peurs c'est ses joies ses pleurs et tout ça ça c'est sa vie et il croit que c'est seulement là dessus que tout est basé mais ça c'est basé sur le passé or le passé que tu connais est limité est limité à ce qui fut rien n'est expansif là dedans tout est stagnant l'habitude tout se répète de la même manière et la joie de vivre là est très rare parce que tu es occupé mentalement c'est à dire que ton esprit n'est pas en paix il est toujours occupé à faire exister les choses du passé donc il va toujours puiser la base dans le passé et donc l'esprit n'est jamais présent il est dans le passé en train de puiser la référence qu'il a besoin pour pouvoir faire exister les choses à son goût il ne veut rien entendre d'autre que ça parce que s'il y a quelque chose d'autre alors il est déstabilisé il faut qu'il y ait cette chose que je connais parce que ce que je connais est rassurant c'est ma vie tu sais ma famille ma maman mon papa mes affaires mes enfants tout ce que j'ai pu entretenir tu sais les privilèges que j'ai tout ça ça rassure mais tout ça ça fait partie de ce que tu as pris du passé et tu les emmènes dans le présent pour jouer avec pour te distraire pour pouvoir avoir du bon temps pour ne pas être face à une réalité qui se présente là parce que la réalité c'est les faits qui se produisent là maintenant les faits sont là les faits ne sont pas dans le passé avec tes références les faits se jouent là et toi tu viens pour essayer d'arranger les faits avec ce que tu as en référence de tes expériences passées et quand tu fais ça tu crées un clash entre le passé et ce qui est ça veut dire un clash entre le vrai et le faux un clash entre le mensonge et la vérité et donc ça ne peut que faire des étincelles rivalité dualité il n'y a pas d'harmonie tout le temps c'est comme ça pour que ce clash n'arrive pas il faut voir combien on est attaché à cela parce que tant que tu seras attaché à cela tu vas vouloir le faire exister cette entité que tu es n'est ni plus ni moins un paquet de mémoires qui se déambule dans l'existence et qui veut se faire valoir c'est tout ce qu'il y a mais ce que tu es n'est pas ça donc ce personnage c'est à dire cette entité ce paquet de mémoires ne doit plus être identifié à ton esprit tu dois pouvoir l'abandonner comme quelque chose qui passe tu n'es pas apparenté à ça tu es étranger à tout ça c'est pas toi c'est quelque chose qui se joue c'est quelque chose qui se passe mais toi tu es celui qui voit la chose se passer et quand tu vois cette chose se passer alors tu n'es plus identifié à ça parce que tu le vois parce que tu sais que c'est pas tu n'es pas cela tu es séparé de cela c'est à dire il y a le vivant et il y a ce qui est mort les deux ne peuvent pas coexister il y a un qui est vrai l'autre qui est l'illusion de ce que la vie pourrait être cette illusion c'est ce qu'on appelle moi et moi doit être abandonné c'est seulement quand tu abandonnes moi qu'il y a la possibilité d'être ensemble de se parler sans conflit de s'unir sans intérêt parce que l'intérêt c'est que tu puisses me ressembler et je t'emmène avec moi je t'embarque avec moi dans mon monde où mes références je te les inculquerai et tu seras en fait une béquille pour moi parce que je veux que tu sois à mon goût donc tant qu'il y aura ça celui qui subit ce que je veux et bien il va se fatiguer parce qu'en fait on s'esclavagise les uns des autres les autres et on veut prendre les uns et les autres à partie pour pouvoir vivre son rêve mais quand tu fais ça tu es dépendant de l'autre et l'autre devient ton esclave tu sais ma chérie reste à la maison elle fait le repas moi je viens je mets les pieds sous la table et puis c'est toujours comme ça ça se répète il y a d'attachement et puis on ne fait plus rien hors de ce milieu de couple où tout le monde est prisonnier l'un de l'autre et quand il y a quelque chose qui ne va pas comme d'habitude il y a éruption de jalousie de colère de mécontentement parce que l'objet du désir s'écarte de mon intérêt donc tout ça doit mourir cet état où tu te sens attaché doit mourir parce que si tu restes attaché tu ne meurs pas à ça il sera impossible de vivre ensemble de vivre en paix je veux dire de vivre avec de l'amour de la joie de la compréhension du respect autrement il y aura envie de s'accaparer de l'autre pour que tu puisses faire ton bonheur ton plaisir parce que c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous dans ce monde on prend l'autre pour l'utiliser pour être mon plaisir pour être ma zone de confort pour me rassurer et là c'est dans cette figure là il y a de l'attachement et il y a de la rivalité vice-versa ça se passe ainsi tout le monde veut le faire et c'est pour ça que toute la rivalité dans le monde se joue dans nos relations à partir de la relation le monde est créé à partir de ce que nous vivons nous faisons vivre l'extérieur de notre peau tout ce qui se passe dans le monde ça se passe parce que nous avons des relations et nos relations sont ambiguës alors le monde est ambiguë ce que nous voyons à l'extérieur de nous est ni plus ni moins le résultat de nos relations nos disputes nos peurs nos angoisses on a envie de se protéger de l'autre donc on construit des barrières on construit des frontières donc le monde autour de toi c'est le résultat de ce que tu es à l'intérieur donc cette zone de conclusion de de réconfort de confort que nous avons tous fabriqué on a besoin de les considérer pour pouvoir s'en défaire défaire l'attachement qu'on a avec ça pas défaire la mémoire parce que la mémoire elle va être toujours la mémoire c'est un fait tu as besoin de la mémoire pour te rappeler comment il faut rentrer chez toi ce soir mais tu n'as pas besoin de la mémoire dans le sens où tu récupères ce que tu as vécu pour faire de ta vie quelque chose qui sera mieux demain ça tu n'as pas besoin parce que l'aspect spirituel de chacun de chacun d'entre nous on a tout ça ce que tu es c'est quelque chose de grand qui n'a pas besoin d'être construit il a toujours été là ce que tu es n'a pas besoin de naître tu as toujours été ça mais si tu crois qu'il faut poursuivre un état merveilleux je serai être moi-même je serai vrai je serai dans le niavana tout ça ce seront des histoires que tu te racontes parce que c'est encore ton appareil mental qui fait que tu penses comme ça pour pouvoir atteindre quelque chose que tu voudrais vraiment avoir parce que tu vis dans la monotonie de toute cette vie qui te donne du fil à retordre parce que tu n'es pas en paix tu n'es pas en harmonie parce que tout le temps tu es confronté à ce que tu aimerais et ce que tu aimerais crée de la rivalité et cette rivalité quand elle est là t'empêche d'avoir la paix d'esprit et la paix d'esprit c'est essentiel que tu puisses la trouver pour pouvoir en fait être celui qui peut rencontrer l'autre sans raillerie sans dualité sans rivalité juste unis comme un seul tout et c'est cela qu'on est on est un seul tout alors que quand tu regardes le monde tu as l'impression que tout le monde est divisé les uns les autres mais c'est un leurre ce n'est pas vrai c'est quelque chose qu'on s'est toujours raconté et c'est devenu un programme qu'on essaye de toujours faire en sorte qu'il puisse continuer à exister ce programme on le met en avant je suis monsieur un tel j'ai de l'argent mais toi tu en as pas le riche le pauvre le maigre le gros le gras tout ça ce sont des illusions qu'on se fait sur la vie qu'on a il n'y a pas tout ça il n'y a pas toi là-bas il n'y a pas moi ici il n'y a pas ça c'est une construction c'est une construction mentale de ce que tu devrais être et ça n'existe pas ce qui existe c'est nous c'est tu es le monde je suis le monde nous sommes tous un dans un seul bloc il n'y a pas de division la division c'est une structure mentale qui illusionne l'esprit c'est pour ça que nous avons tous ces problèmes dans ce monde parce que nous y avons cru nous croyons que nous sommes différents et que nous devons nous comporter comme étant séparés mais nous ne sommes pas séparés nous sommes unis par la vie parce que la vie ça unit ça ne détruit pas l'union la vie c'est l'amour c'est la joie la paix qui fait que l'union puisse continuer à se perpétuer c'est la joie le c'est la joie la vie c'est la joie la joie c'est la joie Sous-titrage FR ?